Bonjour Michel, nous voici en novembre et nous allons disputer ce mois-là trois matchs. Moi que nous débutons avec trois points de retard sur Paris et donc le premier match à Saint-Etienne. On ne va pas le gagner mais on ne va pas le perdre, c'est la première émotion de ce mois. Oui parce qu'il n'est jamais évident de faire un résultat ou de s'imposer à Saint-Etienne. Sur ce match-là, les Stéphanois avaient fait, si je me souviens bien, un bon match. Mais nous avions tenu la dragérote et puis malgré l'ouverture du score aux Stéphanois, on était revenus grâce à Joris Marvaux. Et ce point-là, je crois, a été excessivement important dans ce mois parce que pour moi, faire un résultat à Saint-Etienne avait déjà une signification assez probante. Et c'est aussi très parlant d'un trait de caractère de cette équipe qui vous est très cher. Michel, je l'imagine, ça ne s'avoue jamais vaincu cette saison-là. Non, non, c'était... Puis bon, il y avait un peu, je pense, quelqu'un au-dessus de nous qui nous a donné un coup de main. Mais il nous a donné un coup de main parce que l'équipe, le staff et tout le monde méritait d'avoir un coup de main. Parce que ça s'est poursuivi après contre Marseille, un derby devant près de 28 000 spectateurs. Ou, dans un match excessivement fermé, c'est encore un coup de pouce du destin, c'est Diawara qui marque contre son camp. Mais je persiste à dire que sur le match, nous méritions de l'emporter, malgré une bonne résistance marseillaise. Mais ça fait partie des choses qui font basculer une saison. Et le troisième, alors, n'en parlons pas. Le troisième, c'est à Sochaux. Donc je crois qu'Olivier Giroud fait un triplé. Mais là, alors, c'est encore significatif de ce que vous avez souligné antécédemment, c'est-à-dire de rien lâcher jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'Olivier marque, Sochaux égalise, si mes souvenirs sont bons, à la 84e minute. Et derrière, nous marquons deux buts en deux minutes. 87e et 89e. Ce qui fait qu'inconsciemment, je pense qu'on se dit qu'il peut nous arriver quelque chose d'extraordinaire à la fin de saison. Parce que vu le fait de rien lâcher, vu le fait que les événements étaient positifs pour nous, et vu le fait de la qualité, on s'est dit pourquoi pas. Mais sans le crier sur les toits. C'est important ce que vous nous confiez. Il y a prescription maintenant, les années ont passé. Mais c'est important de vous entendre parler et de vous entendre dire, Michel, que dès novembre, on sent une petite étincelle qui vous traverse le regard. Parce qu'on se dit, ce parcours-là, on va le répéter pour novembre, le nul à Saint-Étienne. La victoire quasiment aux ultimes instants contre Sochaux. Et ce but contre son camp de Diawara contre Marseille. Ça fait quand même des paramètres qui vous font dire... Il y a quelque chose qui vous font sentir bon. Mais bon, parce que pour nous, déjà, être dans les cinq premiers, c'est très très bien. Donc il n'y a pas cette chape de plomb où vous êtes obligés de... Mais par contre, chemin faisant, on s'est rendu compte que dans toutes les lignes, on était quand même assez costauds et que les jeunes, Belanda en particulier, avaient éclaté. Et je crois que c'était une équipe qui était amenée par une certaine insouciance. Ce qui fait le truc de la jeunesse. Et pour preuver, c'est qu'à la trêve derrière, quand nous avons perdu les gens qui sont partis à la Coupe d'Afrique des Nations, bien entendu, René voulait un grand fort, et nous, nous avons dit, non, les jeunes derrière, on m'allait faire jouer. Donc, c'était le tour de Kavella et Stambouli. Et c'est quand même une preuve que Montpellier avait de la ressource, mais de la ressource en plus qui tirait de son propre creuset. Et ça, ça, ça m'a toujours enthousiasmé depuis le début de Montpellier quand on pouvait allier les résultats et faire débuter des jeunes qui nous amenaient en plus. Voilà, qui a donné encore plus de sens et de panache, si j'ose dire, à l'issue de cette inoubliable saison 2012. Je reviens à ce mois de novembre. 7 points sur 9, ce qui est très important. Alors, on est passé par tous les sentiments sur ces trois matchs que nous évoquons aujourd'hui. Mais, quand même obligé de considérer aussi que les Parisiens, ce même mois, vont faire un match nul contre Bordeaux et vont perdre deux fois derrière, dont un match au Parc contre Nancy, qui n'était pas des mieux classés, et à Marseille. Donc, vous gagnez, ils perdent. C'est plus que de la baraka, ça. D'abord, c'est mérité les résultats. Et puis, eux, s'ils veulent perdre, ils perdent. C'est leur problème. Et puis, nous, on n'avait pas la pression qu'ils avaient, eux. Mais ils n'empêchent pas moins que nous méritions d'être là. C'est pour ça, ça sent bon. Ça sent bon, mais sans s'enflammer. Parce que, pour nous, c'était quand même quelque chose, un rêve qui vient d'un autre monde. de se dire, tiens, pourquoi pas nous ? Mais, chemin faisant, pourquoi pas ? Et puis, vu les résultats que vous venez de dire, pourquoi pas aussi PSG, qui se sent un peu très bien poursuivi, qui commence un peu à trembler. Donc, tout était réuni. Tout était réuni. Ce mois de novembre était un bon mois de novembre. Et oui, on n'en dira pas tant du prochain. Mais ça, c'est une autre histoire. Et nous en parlerons plus tard. Nous avons démarré ce mois de novembre avec trois points de retard sur Paris. Et nous l'achèverons avec trois points d'avance sur les mêmes. Donc, ça fait six points. Donc ? Donc, c'est quand même un fabuleux avec un calendrier qui n'était pas facile. C'était un déplacement, une réception. Et la réception, Marseille. Et à ce moment-là, c'est vrai que votre oeil s'est éclairé. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé un peu à s'alliver et se dire, c'est peut-être l'année de Montpellier. 15e journée de championnat fin novembre. Montpellier 33 points, Paris 30. 15e journée. Et le MHC cette année-là n'avait perdu que deux fois. Merci beaucoup Michel pour ce mois de novembre. Merci. Merci. Merci.